C'est vrai que malheureusement, l'Urwandais a souffert de l'absence des droits de l'homme. Les l'Urwandais, les tous ceux qui ont subi le génocide, n'ont pas eu ce droit d'être reconnu, de faire partie de l'humanité, naturellement et normalement, d'être défendu par les droits de l'homme et de le premier droit et le droit de vivre. Donc ça, on nous l'a renié depuis 1960 à 1994. Alors maintenant, quand j'écris, en effet, mon écriture, ce n'est pas pour dénoncer. C'est absolument justement pour, je ne dirais pas non plus, réveiller les consciences, je n'ai pas de reçois à donner. C'est pour dire les choses comme elles sont, comme ça s'est passé. Pour qu'en effet, aujourd'hui, les Rwandais, tous les Rwandais, on y travaille sérieusement. Le mot d'ordre est vraiment le thème de tous les Rwandais, c'est la réconciliation. Alors donc, mon écriture va dans son sens de la réconciliation, c'est-à-dire en effet d'aller aussi, de s'inscrire dans les pays qui reconnaissent les droits de l'homme. Déjà, on a atteint, malheureusement, les dégâts étaient faits, malheureusement, le mal était fait, mais on a atteint petit à petit. Dans mon écriture, en fait, quelque part, je voudrais absolument sortir ce peuple qui a été, à qui on a renié le droit d'être un être humain, le sortir justement de ce cachet, de ce statut de cafard, c'est-à-dire nos humains. Donc, mon écriture, c'est à ce sens, c'est qu'on sorte ces gens qu'on a tués au nom des cafards, au nom des ignensis, pour que justement, on entre vraiment dans les droits de l'homme. Je crois qu'aujourd'hui, ça fait quand même 22 ans, le génocide, c'était en 1994, on est en 2017, ça fait même 23 ans. Je crois qu'aujourd'hui, on peut dire que les droits de l'homme existent au Rwanda, on s'y est employé. Les gens, ceux qui ont été victimes, ceux qui ont été rescapés, malheureusement, ils ont été les premiers à réclamer la réconciliation. Parce qu'on savait bien ce que c'est, que justement, donner les droits de l'homme à son voisin, à son frère. On est tous des rwandais, on parle la même langue, on vit les uns à côté des autres. Il n'y a jamais eu de détenus au Rwanda. Donc, aujourd'hui, je pense que le Rwanda s'inscrit fortement dans les droits de l'homme. Et ceux qui visitent le Rwanda, se rendent compte, justement, constatent, c'est visible, c'est visible. C'est tout le combat des femmes, en fait. Les femmes, je crois qu'elles ont été, ce n'est pas parce que je suis femme, je ne suis pas féministe, je suis réaliste. Je crois que les femmes, au et vrai, énormément, dans le sens, justement, des droits de l'homme. Et elles l'ont fait déjà dès le lendemain du génocide. Je crois que, justement, les femmes à qui on avait tué tous les enfants, se sont mises, justement, à reconstituer, au lieu de s'effondrer, de pleurer. Malheureusement, ce n'était pas le moment. D'autant plus qu'il y a eu beaucoup plus de rescapées femmes et les hommes, parce que les hommes, ce sont les qui ont tué les premiers. Il y avait, donc, les femmes ont reconstitué la famille sans regarder qui était cet enfant. Même les enfants des jeunes, c'était le Fijiével au Congo, les femmes rééquipéraient les enfants et devenaient les mères.